Face au succès de la saison précédente, qui fut très audacieuse en comportant de nombreux titres inconnus du grand public, pour cette nouvelle saison, il fallait faire encore mieux. L'ambition est de surprendre une nouvelle fois. Elle continue dans le droit fil de ce que nous avions décidé, c'est-à-dire de créer des œuvres jamais représentées sur notre scène. Stifelio, Duello Amoroso, des grandes reprises également, comme la Traviata, de grands concerts, de grandes vedettes, Brine Terfel qui vient ici, mais également Cécilia Bartoli, le grand ténor José Cura, je crois qu'elle sera audacieuse, divertissante et très riche. Une saison audacieuse certes, mais qui se veut aussi généreuse. Comme je dis toujours, l'avenir ne se prévoit pas, il se construit, et nous avons décidé d'ouvrir notre théâtre le plus possible au public jeune. Donc il y aura cette année des spectacles entièrement dédiés aux jeunes publics, mais à moins de 26 ans, mais avec les mêmes spectacles que les abonnés peuvent voir, donc la plus haute qualité pour tous. Les moins de 26 ans pourront venir dans des soirées spécialement réservées pour eux, et ça leur coûtera entre 10 et 20 euros pour voir la Traviata, pour voir Amica, c'est pas trop mal, et même des abonnements maintenant pour les jeunes, pour des sommes globales, entre 50 et 100 euros. Je crois que c'est un gros effort fait par l'Opéra pour faire du prosélytisme et pour faire partager. Plus de titres et plus de représentations, dont certaines seront jouées au Grimaldi Forum, afin de satisfaire le plus grand nombre. Et puis sinon, sachez que pour la fête nationale, un grand spectacle, La Fanchula del Ouest de Giacomo Puccini, réunira les amoureux du western et de l'opéra. Et pour finir, cette année 2012 en beauté, une comédie musicale, « L'homme de la mancha » de Mitch Legg sera donné à l'occasion des fêtes de Noël.